Bonjour, nous allons voir aujourd'hui un exemple en utilisant un exemple de fonction puissance. L'exercice s'intitule ainsi, écrire un programme qui appelle une fonction, bien sûr un programme en Python, qui appelle une fonction puissance. Par exemple, puissance égale à m puissance n. Si on prend un exemple concret, le m ça va être égal à 2 et n égale à 4. Donc on va faire 2 puissance 4. 2 puissance 4, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va faire un calcul de produits, c'est un produit si vous voulez. Donc on va faire quoi ? On va faire puissance au départ est égale à combien ? Est égale à 2, la première fois. Et ensuite la puissance, ça sera égale à 2 multiplié par 2, c'est égal à 4. Ensuite la puissance, la troisième fois, ça sera égale à 4 multiplié par 2. C'est-à-dire à chaque fois qu'on multiplie par 2, parce que m puissance n c'est quoi ? C'est m fois m fois m fois m fois m, n fois. C'est une multiplication de n fois, de 4 fois. Donc 4 fois 2 c'est la troisième fois, ça va nous donner 8. Et ensuite puissance, ça va être égal à 8 multiplié par 2. Combien de 2 on a multiplié ? Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc là on arrête et le résultat est égal à 16. Et c'est vrai, 2 puissance 4 est égal à 16. Est égal à 16. D'accord ? 2 puissance 4 est égal à 16. Donc à chaque fois on a multiplié par quoi ? On a multiplié par 2. 2 c'est quoi ? C'est la variable m. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? La puissance c'est égal à... C'est une multiplication. On va toujours multiplier par m. D'accord ? Mais ici, on va multiplier par un terme. C'est quoi ce terme ? C'est quoi ce terme-là ? D'accord ? C'est le résultat des produits précédents. Regardez par exemple. Ici vous avez 2. C'est égal à 2 fois 2 égale 4. Et ensuite on a fait 4 fois 2. Le 2 c'est quoi ? C'est 1. Par contre, si vous observez bien, le 4 c'est quoi ? C'est le résultat de la puissance précédente. C'est quelle variable ? C'est puissance. Donc notre puissance est égale à quoi ? C'est égale à puissance multipliée par 1. Est-ce que ça s'applique aussi ici ? Puissance égale à 8 par 2. 8 multipliée par 2. 8 c'est quoi ? C'est puissance. Multipliée par 2. 2 c'est quoi ? C'est m. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va multiplier à chaque fois la puissance est égale à la valeur de la puissance précédente multipliée par la variable m. Puisqu'on a m puissance n. On multiplie par m n fois. On multiplie par 2 4 fois. D'accord ? Parce que m égale à 2 et n égale à 4. Donc ici, comment on va faire ? Ce terme-là, c'est quoi en fait ? C'est puissance. D'accord ? C'est la variable puissance. Et cette puissance-là, comme c'est un produit, pour ne pas influencer le produit, il est clair que... C'est-à-dire que notre terme puissance est égal à puissance multipliée par m. Et on va faire ça combien de fois ? Pardon, m. On va faire ça combien de fois ? C'est notre variable m. D'accord ? Et on va faire ça combien ? On va faire ça... Combien ? C'est 4 fois. Multiplié par m, multiplié par m, multiplié par m. Donc, vous avez une boucle 4 qui va travailler 4 fois. D'accord ? Ou bien une boucle Y qui va travailler 4 fois. Donc, Y, le I qui commencera, par exemple, à 1, inférieur ou égal à combien ? À n fois, puisqu'on va multiplier n fois. Donc, Y, I inférieur ou égal à n, qu'est-ce qu'on fera ? On va faire la puissance est égale à puissance fois m. Après ça, qu'est-ce qu'on doit faire ? Le I qui a commencé avec combien ? Qui a commencé avec 1. D'accord ? On démarre 1, 2, 3 jusqu'à n fois. Après, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire puissance ressort multiplié par puissance fois m. Et le I va passer... C'est un compteur, il va passer à I plus 1. On ajoute à chaque fois 1 pour compter le nombre de fois jusqu'à ce qu'on arrive à n pour compter le nombre de fois. Donc là, nous avons la boucle qui nous permet de faire m puissance n. Mais la valeur de puissance ici, puissance égale puissance fois m, c'est combien au départ ? Il faut lui donner une valeur. Mais comme c'est un produit, la puissance de départ, bien sûr, c'est égal à 1. Donc, au départ, puissance est égale à puissance fois m. Et notre m, par exemple, c'est 2. D'accord ? Et ensuite, il reçoit I plus 1. Et on a le résultat de la puissance à la fin. Il va faire quoi ? Il va faire 1 inférieur à n. Oui, puissance reçoit puissance fois m. Ça sera 2. 2 inférieur à n. Puissance reçoit puissance fois m. I reçoit I plus 1. Et ainsi de suite. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce terme-là va nous permettre de faire le produit. Donc, on va effacer ça. Et j'écris le code de la fonction puissance. Quels sont les paramètres d'f pour dire que c'est la puissance ? Le nom de la fonction, c'est puissance. Et m, n, c'est les paramètres qu'on doit entrer. Ça a la valeur m puissance n. Donc, nous devons introduire m et n, qui sont des entiers. P, c'est égal à 1. I est égal à 1. I inférieur ou égal à n. Et là, deux points pour dire le démarrage du bloc de y. P, ce sera P fois m. I reçoit I plus 1. Et à la fin, la fonction va retourner le P, c'est la puissance. C'est la valeur P ici. P, c'est la variable puissance ici. Puis ici. D'accord ? Donc là, on va essayer tout de suite. On va faire un exemple. On va exécuter un exemple. Là, je vais mettre ça sous commentaire. C'est un commentaire. Et ici, ça, je vais le supprimer. C'est pas... Ça ne nous concerne pas. Donc là, cette fonction-là, on a écrit la fonction. Maintenant, il faudra introduire les valeurs de la fonction. C'est-à-dire qu'il nous faut un programme principal pour appeler cette fonction-là. On peut faire par exemple, R est égal à puissance, par exemple, 2,4. M, c'est 2 et 4, c'est 1. Et on va afficher la variable print. On va afficher la variable quoi ? La variable R qui est le résultat. R égale... Et je vais écrire, virgule R. C'est notre résultat. Si vous voulez, vous pouvez écrire résultat égale R. Et R, c'est le résultat ici qui a retourné la fonction puissance. Elle va retourner le P. D'accord ? Je vais essayer d'exécuter cette fonction. Et là, regardez, nous allons avoir... Alors, résultat égale 16. Pourquoi ? Parce que 2 puissance 4, c'est 16. Si je change, par exemple, je vais dire... 2 puissance 3, 2 fois 2, fois 2, c'est 8. Donc, quand j'exécute, vous avez résultat égale 8. Si je change, par exemple, je fais 3 à la puissance 3. 3 fois 3, c'est 9. Multiplie 9 par 3, c'est 27. Donc, vous êtes à égal 27. Vous remarquez que ça marche bien. S'il fait 3 puissance 4, normalement, c'est 3 fois 3, 9. Fois 3, 27. Fois 3, c'est 81. Normalement, ça va être 81. Voilà, résultat égale 80. Donc, maintenant, on a pris des valeurs fixes. On peut changer en utilisant les variables. Je vais dire, par exemple, ici, ça va être ma variable. Par exemple, x et là, la variable y. Et là, je vais introduire au clavier la valeur de x. x, c'est un entier. Donc, je vais dire que c'est un entier que je vais saisir au clavier. Donc, je vais dire int pour pouvoir récupérer un entier à partir du clavier. Et input pour saisir la valeur au clavier. Input, donner, x. S'il vous plaît. D'accord ? Et là, je vais à la valeur de x. Et je vais faire la même chose. Je vais copier ça. Et je vais... Alors, je vais copier ça. Et ce sera notre y. La deuxième variable. La deuxième variable y. Et là, je vais dire... Voilà. R égale à puissance x, y. Et je vais l'exécuter. Je vais enregistrer d'abord. Contrôle s. Et je vais exécuter. Alors, donner la valeur. Je vais donner, par exemple, le 4. C'est le x. Le y, je vais dire 3. 4 puissance 3, c'est 4 fois 4 fois 4. 4 fois 4, c'est 16. 16 fois 4, c'est 64, normalement. Voilà. Le résultat égale 64. On voit bien que ça marche. D'accord ? Donc, vous remarquez ici comment on a utilisé la fonction puissance. Ensuite, on peut avoir des cas particuliers. Par exemple, si on vous dit que... On veut faire la puissance 3 puissance... Par exemple, 3 puissance moins 4. 3 puissance moins 4. D'accord ? 3 puissance moins 4. Là, j'ai un nombre négatif. C'est égal, en fait, c'est égal à 1 divisé par 3 puissance 4. D'accord ? Ça veut dire qu'on va faire la multiplication par m. Mais à la fin, on va diviser ce résultat-là par 1 sur ce nombre-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va appeler... On va saisir les deux valeurs de x, y. Il n'y a pas de problème. D'accord ? Et on va tester, par exemple, si... If x... 3 puissance 4, c'est le 4. C'est-à-dire, c'est quelle variable ? C'est le n. Ça veut dire si... If n est inférieur à 0, d'accord ? If n est inférieur à 0, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... C'est le cas où le nombre est négatif. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire, par exemple... On va dire, par exemple... If n, le 2.c, après la condition, pour avoir le bloc de if... If n est inférieur à 0, qu'est-ce qu'on va faire ? On va dire... Pardon, c'est x, if x... Ce n'est pas le n, c'est le x. C'est notre variable x ici. Ce n'est pas le paramètre. C'est if x inférieur à 0, qu'est-ce qu'on va faire ? On va dire... Là, ça veut dire que c'est la division. Donc là, on va calculer, d'accord, la puissance. Mais au lieu de calculer de x, y, on va calculer de... Comme x... Pardon, ce n'est pas x, c'est y. C'est y et négatif. D'accord ? C, c'est le deuxième nombre, x, y. Parce qu'on va faire puissance x, y. Premier nombre, c'est le x. Deuxième nombre, c'est y. Donc là, c'est le y qui est négatif. Si le y est négatif, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire r puissance moins y. D'accord ? Et il va faire... Dans le cas contraire, dans le cas contraire, ça veut dire le else, ça veut dire que notre... Notre quoi ? Notre y est supérieur ou égal à zéro. Si notre y est supérieur ou égal à zéro, on va dire r égale puissance... Quoi ? puissance x, y. Parce que le nombre est positif, donc il n'y a pas de problème. Et là, on va visiter le résultat r. D'accord ? Maintenant, si notre r... Et si le nombre est négatif, ça veut dire que le r, ici, ce n'est pas un entier. C'est 1 sur le résultat de la puissance. Donc, le résultat, ça va être quoi ? Ça va être 1 divisé par r. Pourquoi ? Parce qu'il y a un nombre négatif. 3 puissance moins 4, c'est 1 sur 3 puissance 4. C'est 1 sur 81. D'accord ? Zéro, virgule. Donc là, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit faire quoi ? On doit faire le résultat égal à 1 sur r. Pourquoi utiliser notre variable ? On peut utiliser toujours le r. Ce sera 1 sur r. Et on va afficher ici le r dans les deux cas. Soit on calcule cette puissance, quand c'est négatif le y, soit on calcule cette puissance, et on affiche le y. On va enregistrer et tester le programme. Par exemple, je vais donner 3. Par exemple, 3, c'est x3, et y, par exemple, c'est 2. Donc là, normalement, c'est 9. Résultat égal à 9. Je vais exécuter dans le cas négatif. Alors, je vais donner le 3, et maintenant, je vais donner moins 2. Moins 2, je vais tester le programme. Vous remarquez, c'est 0,11. Donc là, c'est le cas où vous avez les nombres négatifs. D'accord ? Donc, voilà l'exécution de notre programme. Je vous remercie de votre attention. Et au prochain exercice.